La Bible nous raconte qu'un jour, le Pharaon, le roi d'Égypte, il a dit « Pourrions-nous trouver un autre homme comme celui-ci ? » Joseph, prince d'Égypte La Bible nous raconte qu'un jour, le Pharaon, le roi d'Égypte, il a dit « Pourrions-nous trouver un autre homme comme celui-ci ? » Joseph, qui avait vécu une histoire très triste des familles, qui a été vendu par ses frères, qui s'est retrouvé en Égypte esclave, et une des choses qui est peut-être la plus significative de son histoire en Égypte, c'est d'interpréter les rêves du Pharaon. Il se retrouvait à la cour devant ce Pharaon et le Pharaon l'a vu comme l'homme vraiment de la situation. « Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci ? » Qu'est-ce que cela veut dire ? Et Pharaon dit en fait que ce qu'il y a de particulier, c'est que le souffle, l'esprit des lieux, est sur lui. Et si on voit ce que cela veut dire, le Pharaon dit « C'est un homme qui a l'intelligence et la sagesse. » Alors en fait, pour lui, reconnaître le souffle de Dieu sur quelqu'un, c'est avoir l'intelligence et la sagesse. C'est vrai que Joseph a été la porte vraiment du salut pour l'Égypte, et le Pharaon qui ne savait pas comment comprendre ce rêve et comment faire face à tout ce désastre qui s'annonçait avec ces sept années de famine. La Bible nous raconte que Pharaon a été tellement impressionné qu'il a voulu vraiment lui faire confiance et il lui a laissé tout le pouvoir entre les mains. Joseph, qui avait perdu petit à petit sa famille, son pays, mais aussi sans doute non seulement les amis, mais aussi tous les souvenirs qu'il pouvait avoir, qu'il se retrouvait privé de liberté, peut-être à s'interroger de ce qu'il allait devenir aussi. Il commence à recevoir, au contraire, avec cette rencontre de Pharaon, il commence à recevoir du respect, des avis nouveaux, un anneau. Et la Bible nous raconte que le Pharaon lui a donné même une femme et ensuite il a eu des enfants. Ces deux enfants sont vraiment quelque chose d'important parce qu'ils portent le nom d'un changement de vie. Le premier s'appelle Manassé parce qu'il a pu oublier toute la douleur et son pays. Sûrement que ça ne voulait pas dire qu'il ne se souvenait plus, mais plutôt qu'il avait été guéri du chagrin et de la nostalgie. Le deuxième s'est appelé Ephraim qui veut dire justement que le Seigneur m'a donné à nouveau la fécondité parce qu'il sentait que la vie revenait. L'histoire qui finit, ce que je voudrais souligner, c'est que dans une situation où tout devient de plus en plus sombre, il y a la famine, le manque, le besoin. Tout le monde, nous dit la Bible, venait en Égypte pour retrouver Joseph. Personne n'avait à manger sur la terre, des environs, et pourtant en Égypte, il y avait le pain. Trouver, recevoir l'Esprit des dieux dans cette histoire, ça veut dire avoir de l'intelligence et la sagesse, et ça veut dire aussi avoir trouvé un moyen pour que les gens aient quelque chose à manger. Aujourd'hui, quand on pense à vivre une vie consacrée, à avoir l'Esprit des dieux, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire surtout pour les autres ? En quoi est-ce que c'est une bénédiction vraiment pour le monde d'aujourd'hui dans les soucis de notre vie quotidienne ? Bonne étude. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !